Le Livre des Esprits Question Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu ? Dans un axiome que vous pouvez appliquer à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe, il a donc une cause. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien n'a pu faire quelque chose. Question Quelles conséquences peut-on tirer du sentiment intuitif que tous les hommes portent en eux-mêmes de l'existence de Dieu ? Que Dieu existe, car d'où lui viendrait ce sentiment s'il ne reposait sur rien ? C'est encore une suite du principe qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Le sentiment intime que nous avons en nous-mêmes de l'existence de Dieu ne serait-il pas le fait de l'éducation et le produit d'idées acquises ? Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait, comme les notions des sciences, que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Pourrait-on trouver la cause première de la formation des choses dans les propriétés intimes de la matière ? Mais alors, quelle serait la cause de ces propriétés ? Il faut toujours une cause première. Oui, attribuer la formation première des choses aux propriétés intimes de la matière serait prendre l'effet pour la cause, car ces propriétés sont elles-mêmes un effet qui doit avoir une cause. Question. Que penser de l'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit, au hasard ? Autre absurdité. Quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent ? Et puis, qu'est-ce que le hasard ? Rien. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle les combinaisons et des vues déterminées, et par cela même révèle une puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus le hasard. Question. Où voit-on dans la cause première une intelligence suprême et supérieure à toutes les intelligences ? Vous avez un proverbe qui dit ceci. À l'œuvre, on reconnaît l'ouvrier. Eh bien, regardez l'œuvre et cherchez l'ouvrier. C'est l'orgueil qui engendre l'incrédulité. L'homme orgueilleux ne veut rien au-dessus de lui. C'est pourquoi il s'appelle esprit fort. Pauvre être, qu'un souffle de Dieu peut abattre. On juge la puissance d'une intelligence par ses œuvres. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature. La cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause. Et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme la désigne.